A.S.L.R.L.A.N.Z. Accord pour un vol commercial avec l'Algérie Près de 15 jours après la réouverture partielle des frontières algériennes, l'offre de vols commerciaux continue de s'étoffer même si le nombre total de desserts est loin de répondre à la forte demande émanant notamment de la communauté algérienne à l'étranger. Selon nos informations, la compagnie aérienne low cost française A.S.L.R.L.A.N.Z. a obtenu le feu vers des autorités algériennes pour opérer son premier vol commercial en aller-retour entre la France et l'Algérie. Le vol, dont la date n'a pas encore été fixée, aura lieu durant la deuxième quinzaine de mois de juin. Les détails du vol et les modalités de vente des billets devraient être annoncés dans le courant de cette semaine par la compagnie aérienne A.S.L.R.L.A.N.Z. 8 compagnies aériennes assurent des vols de, et vers, l'Algérie. Comme pour Air France et Transavia, A.S.L.R.L.A.N.Z. devraient vendre le billet sans le pack de confinement. Les voyageurs de la compagnie française seront bien soumis à une quarantaine obligatoire de 5 jours à leur arrivée en Algérie, mais ils effectueront le paiement directement à l'hôtel à leur arrivée. Avec cet accord, ce sont désormais 8 compagnies aériennes qui assurent des, vols en aller-retour entre l'étranger et l'Algérie, Air Algérie, Air France, Transavia, A.S.L.A.R.L.A.N.Z., Alitalia, Lufthansa, Turquiche Airlines et Tunisair. Les programmes de vols annoncés devraient se poursuivre jusqu'au 30 juin. Pour le mois de juillet, aucun programme n'a encore été validé. Les compagnies aériennes, dont Air Algérie, attendent la décision des autorités algériennes, concernant la poursuite ou non des vols. Une décision qui devrait intervenir dans les prochains jours, après une évaluation de l'impact de la reprise des vols sur la situation sanitaire générale en Algérie. Selon des sources proches du dossier, aucun cas de contamination n'a été enregistré parmi les passagers qui ont quitté le compte. Merci de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles.